L'UUM, comme prévu, on organise la conférence de presse concernant l'introduction en bourse du groupe ATH en bourse. La période de souscription va être du 13 au 20. Le prix du titre est assis d'un R500. C'est pratiquement le premier pôle automobile qui rentre en bourse de cette taille, de cette diversification dans ses filières, dans ses activités, tout concentré autour du véhicule, du matériel roulant et de l'automobile. La portée de ce pôle, pour le moment, bien sûr, sur le potentiel développement des quatre marques et des quatre sociétés qui constituent ce pôle, mais le besoin ou la levée de fonds a été programmée pour pouvoir accompagner ce pôle dans ses ambitions de croissance, à l'horizon de fin 2015, surtout en 2016, où on s'attend à ce qui est tout d'abord la privatisation des sociétés confisquées. En plus, le groupe tente, en ce moment, d'introduire de nouvelles cartes asiatiques sur le marché tunisien. Et tout le monde sait que le marché tunisien est en train de s'ouvrir, les quotas sont en train d'être élargis, et il y aura certainement une libération progressive de ce marché-là, d'ici maximum fin 2017. Donc tout ça fait qu'on a pris les devants, on a commencé à préparer ce projet depuis deux ans, pour que fin 2015, on soit fin prêt pour profiter de tout ce potentiel et faire participer le maximum nombre de petits actionnaires dans ce potentiel de croissance et ce rendement sur un titre que nous prévoyons certainement vers la hausse d'ici la fin de l'année, vu les objectifs que nous avons annoncés, qui sont largement dépassés, puisque sur les quatre premiers mois de cette année, on les a déjà dépassés.